Je suis ton vieux parent, et je sais ton histoire. Je te vis naître, Annette, et je te vis grandir. Te voilà mariée, et l'on va t'accueillir. Rose qui parfuma longtemps la forge noire. Je connais ton cœur droit, ta bonté, ta douceur. Et tu devines bien ce que pour toi j'espère. Car je n'ai pas d'ami plus tendre que ton père, chère Annette. Et ton nom est le nom de ma sœur. Je sais que la souffrance a mûri ta jeune âme. Et dans cette maison dont tu quittes le seuil, la guerre je t'égis en noirs et bidets de deuil. Encore enfant, remplir le rôle d'une femme. Tu comprends, n'est-ce pas, pourquoi j'ai rappelé, Annette, en cet instant joyeux, cette heure amère, où, te voyant te soire où s'asseyait ta mère, souriant en pleurant ton père désolé, Dès ce jour, tu conçus ce qu'était la famille, fille de forgerons et de vieux artisans. Le devoir pénétrerait dans ton cœur de quinze ans et l'épouse, vois-tu, vaudra la jeune fille. Laisse ton vieux cousin dont le cœur s'attendrit. Dire au jeune homme heureux qui t'a conduit au temple qu'un siècle de travail, d'honneur, de bon exemple, sont là de la noblesse et l'orgueil des bauderies. Et qu'auprès du foyer que votre hymène allume, d'un instant des oiseaux qui construisent l'orni, il faut que vos doux cœurs soient jamais unis, comme de faire souder au marteau, sur l'enclume.